Et bonjour à toutes et à tous ici Krasog et bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo de présentation de Microsoft Flight Simulator. Le jeu est disponible, on va parler de tarifs tout de suite sur Steam et sur le Microsoft Store au prix pour la version de base de 69,99€ donc 70€. Il y a une version Deluxe avec 5 avions et 5 aéroports faits mains. Je reviendrai dans une autre vidéo sur la différence de faits mains et générer automatiquement à 90€ et une à 120€ avec encore 5 avions et 5 aéroports supplémentaires en plus par rapport à la Deluxe. Voilà, j'afficherai un petit truc à l'écran, vous comprendrez mieux. Je m'embrouille un peu les pinceaux. Donc après avoir terminé la très longue installation, donc prévoir si possible la fibre. On a Deluxe, ça va mettre un peu de temps. Le jeu fait à peu près 130Go, quelque chose comme ça, à la louche. On arrive sur cet écran. Alors, on a notre Gamertag avec l'état que l'on souhaite afficher à nos amis, en ligne, hors ligne. Par exemple, je ne veux pas être emmerdé, je mets hors ligne, occupé, absent, etc. Et le serveur de connexion, autant laisser en automatique, il nous connecte sur le meilleur serveur. Ici, c'est les notifications, les demandes d'amis ou... Ouais, je crois que ça concerne que les demandes d'amis. Ici, nos amis, donc j'ai personne en ligne, assise de déconnecté. Coucou les gars. Ici, 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 c'est quand on est en groupe, il me semble. Un point important, les options. L'onglet options répartis en trois catégories. Général, assistance et commande. Alors, dans le général, c'est là où on va régler tous les paramètres du jeu. Graphisme, caméra, le son, etc. Donc, voici mes paramètres. Vous mettrez sur pause. Je suis parti sur une base qualité high. Donc, j'ai un i7 4770K en processeur, 16Go de RAM, le jeu sur SSD et une 1080 en carte graphique. Par défaut, il m'a proposé en high, j'ai juste modifié les nuages volumétriques pour les mettre en ultra parce qu'ils sont absolument magnifiques. J'ai baissé un petit peu les ombres de terrain. 512, c'est une valeur qui n'est pas hyper précise mais qui est largement correcte. À moins qu'on passe notre temps à regarder, effectivement, les montagnes et la projection des ombres des montagnes. Et j'ai également baissé... Alors, où est-ce que c'est ? Intermédiaire. Voilà, ici, les ombres de contact. Parce que entre intermédiaire et high, ça ne change pas énormément de choses. Ensuite, là, tous les paramètres relatifs à la caméra avec les réglages par défaut. Donc, je n'ai rien touché. La Smart Cam, c'est une caméra qui permet de focaliser en appuyant sur un bouton, de focaliser vers l'aéroport ou le point d'intérêt le plus proche, enfin, orienter la caméra. Et les fonctions vue rapide, j'avais mis en basculer à un moment et c'est hyper chiant, je préfère en maintenir enfoncé. Voilà. En fait, en basculer, il faut appuyer, ça la met dans la vue et quand on rappuie, ça la remet en vue normale. Les sons, notamment la synthèse vocale, soit Azure, soit ce qui est, si vous le mettez en désactivé, ça va utiliser le paramètre Windows, la synthèse vocale que vous aurez installée sur Windows. Le choix de la musique aussi qui peut être fait, on en a trois, on a l'historique, la musique de FSX. On a la couleur 2, alors, j'aurais pu appeler ça thème 2, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, pourtant, c'est des français, Azobo, c'est des français, vous avez abusé un peu. C'est une musique, et la musique 1, c'est celle par défaut quand vous démarrez le jeu, donc de temps en temps, quand j'y pense, je change, voilà. Et ensuite, ben voilà, tous les différents trucs, couper l'audio en tâche de fond, quand vous faites un Alt Tab, ça coupe, quand on s'est activé, ça coupe le, la musique, le son, pardon, du jeu. Trafic, alors là, c'est ce qui va générer, gérer, pardon, pas générer, gérer le trafic aérien, donc là, en temps réel, en ligne, ça nécessite une connexion permanente, on peut mettre des IA hors ligne, ça c'est si on veut jouer hors ligne, ou que les IA, ce soit des IA créés par le jeu, voilà, ou désactivé, on n'aura pas de trafic aérien, mais c'est une option que l'on peut modifier plus tard. Là, c'est juste, ce paramètre-là, ça va juste indiquer le paramètre par défaut. Plaque signalétique, du trafic, moi, je désactive, parce que ça devient très vite, surtout quand vous jouez en affichant les joueurs également, ça devient très vite le bordel à l'écran. Pourtant, c'est des joueurs qui sont dans une certaine zone, on va afficher les joueurs dans une certaine zone, donc pas sur la terre entière, mais ça devient vite le bordel à l'écran. Et ça, ça économise un petit peu de CPU, j'ai trouvé, par défaut, c'est à 50, ça ne change pas grand-chose, en fait, je n'ai pas le nez forcément au sol, donc, voilà, je baisse un petit peu ça, surtout que les voitures, notamment les voitures, elles sont les voitures véhicules routiers, c'est un peu mal foutu, vous allez voir dans les prochaines vidéos, quand on va faire du vol, les voitures sont... Bon, c'est pas un... c'est pas un SimCity, c'est pas un gestionnaire de voitures, mais c'est vraiment un peu fait à l'arrache. Les données, les données, point très important également, donc là, les fonctionnalités en ligne qui correspondent, qui incluent, pardon, qui ne correspondent pas, qui incluent, la photogrammétrie, donc ça, c'est des villes, certaines villes du globe qui ont été réalisées en photogrammétrie, c'est-à-dire en résolution, on va dire, à peu près réelle, alors ça n'équivaut pas à du Google Maps quand on zoome à fond sur les trucs, mais c'est hyper bien fait quand même. Sinon, ça utilise, pour le reste du temps, quand la photogrammétrie n'est pas disponible, ça utilise des bâtiments génériques, et c'est parfois un peu sale quand on connaît les endroits. vous verrez dans la, je pense, troisième vidéo, je vais faire un survol de la ville de Provins en Seine-et-Marne, pour ceux qui connaissent, Provins, qui est une magnifique ville haute, avec des bâtiments médiévaux, c'est... dans le jeu, c'est particulièrement dégueulasse. Bref, le trafic aérien mondial en temps réel, donc ils sont associés avec, je ne me rappelle plus, non, je le mettrai à l'écran, une société qui récupère le trafic, le trafic en temps réel, le trafic aérien mondial, donc vous pourrez voir des vrais avions, on verra ça en fin de vidéo, des vrais avions, avec leur vraie, leur vraie trajectoire, etc. La météo, il y a un partenariat avec Météo Blue pour récupérer la météo en temps réel, c'est-à-dire, je regarde par la fenêtre, là, bon, là, on a un plafond nuageux, assez bas sur Amiens, oui, pour ceux qui ne savent pas, j'habite à côté d'Amiens, c'est... si je lance la météo en temps réel avec un départ sur LFA Y, donc l'aérodrome de Glizy, qui est à côté d'Amiens, on aura, j'aurai, j'aurai, une belle couverture nuageuse avec des nuages assez bas aujourd'hui. Alors, les nuages sont pas pile poil à l'endroit où ils sont en réalité, c'est... mais c'est assez bluffant quand même. Le multijoueur activé ou pas, la consommation des données, donc moi, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai pas mis la limitation des données, mais souvent, ça se remet à zéro, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, on peut limiter les données, donc pour les gens en France, je crois qu'on n'est pas trop embêté avec ça, mais c'est principalement aux Etats-Unis où ils ont des quotas de data à tenir, donc on peut mettre une limitation des données avec un seuil d'alerte. Voilà, le seuil d'alerte qui se règle ici. Alors par contre, le jeu, quand on active tout, notamment la photogrammétrie, ça bouffe de la data, mais un truc de malade. La bande passante, on peut choisir de limiter un petit peu la bande passante attribuée à Flight Simulator, notamment, bon moi je suis en fibre 1 giga, donc je ne suis pas emmerdé, mais je n'arrive pas à s'attendre, Flight Simulator ne sature pas ma bande passante à la maison, mais ça peut être utile pour les gens qui ont des connexions avec un débit limité, pas forcément d'ADSL, mais parfois on a des forfaits à des petits forfaits, notamment, tiens Bouy qui fait un forfait à 200 mégas je crois, 200 mégabits. Là par contre, on peut saturer la ligne, donc on va régler un petit peu plus bas, et puis ça laissera un petit peu de bande passante pour Madame aller sur Facebook. Ensuite, les paramètres de mise en cache, donc ça, ça sert, par défaut c'est à 8, moi j'ai mis à 16 parce que mon disque dur est un peu un peu, je suis un peu à l'étroit sur mon disque dur. La mise en cache, ça permet de télécharger, en fait, quand on vole à plusieurs fois, souvent au même endroit, les données vont être téléchargées et le jeu n'aura plus à les retélécharger par la suite. Voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps de chargement et de gagner un petit peu de consommation de données. Le modèle de vol, je conseille de garder sur moderne, sinon on peut régler pas mal de choses. Bon, je laisse, voilà, je préfère pour un minimum de réalisme. Dans les divers, là, on va pouvoir, c'est pas la saison, on va pouvoir modifier la langue du jeu, la langue de l'interface. Alors, il faut que la langue que l'on sélectionne, je crois, soit dans, ah non, il n'y a pas besoin que ça corresponde à Windows, j'ai confondé avec un autre truc. ça nécessite un redémarrage de Flight Simulator. Alors, l'avatar du pilote, voilà, ici, moi, je ressemble à ça dans le jeu, mon copilote ressemble à ça et mon instructeur ressemble à ça. Voilà, c'est là, on va pouvoir modifier juste notre avatar, on n'en a pas beaucoup, il y a 24. Là, on a 24 petits personnages. Accessibilité, ah oui, les deux derniers trucs, là, bon, les mentions légales et les crédits, c'est un truc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui clique dessus. Accessibilité, la taille minimale du texte, c'est-à-dire, pour tout ce qui va être affiché à l'écran, on peut le, voilà, le régler. Donc là, j'ai mis en taille 32, on va laisser en 18. L'échelle de l'interface, moi, par défaut, c'est comme ça. Je préfère, moi, hop, un tout petit peu plus petit à 90%, c'est largement suffisant. Les infobulles, c'est pour, dans le jeu, quand on va passer notre souris au-dessus des boutons, ça va nous indiquer ce que c'est. Et parfois, sur certains, une petite aide en dessous. La couleur principale, ça, c'est pour les daltoniens et autres personnes qui, comme moi, ont des problèmes de yeux. Voilà, on va pouvoir modifier pas mal de choses. Hop, moi, je mets par défaut parce que, alors, je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais je ne vois pas bien les couleurs. Moi, ici, je contraste élevé comme ça, je vois moins bien que comme ça. Ma femme, elle, c'est l'inverse, mais elle n'a pas de problème. Les animations des menus, passer la cinématique de pré-vol. On a une petite, une fois le chargement terminé, on a une petite cinématique autour de notre avion et de l'aéroport. Moi, je la laisse, ça laisse le temps d'aller boire un café, d'aller pisser un coup, boire une bière, etc. Sinon, on est direct dans le jeu. On ne sait pas, ça ne change pas grand-chose, mais bien, cette petite cinématique. Et ensuite, les vibrations de la manette se règlent ici. Voilà, j'ai laissé à 70% parce qu'en cas de crash, alors, je joue rarement à la manette, mais une fois, j'étais en train de faire le con avec la caméra. La caméra, je la dirige avec la manette et je n'ai pas fait attention. L'avion, en fait, s'est mis à piquer et j'étais assez proche du sol et la manette a bien vibré, ça surprend. Et ici, l'onglet développeur qui permet de débuguer le jeu. Voilà, on a accès à plusieurs fonctions, donc un bandeau qui s'affiche là et pas mal de choses. Si vous voulez installer le SDK, pour ceux qui s'y connaissent, ça permet d'importer des avions et de modifier des scènes du jeu en local sur votre machine. Ça se passe ici. Il faut installer le SDK et puis suivre des tutoriaux. Alors, les tutoriels, pardon, les tutoriels, je ne les ai pas regardés. C'est des tutoriels audio. Il y a des choses qui sont pas mal faites sur Internet. Pour moi, si vous n'avez rien à toucher dans ces trucs-là, le mode développeur, c'est le TPPC, le touche pas petit con. Voilà. Donc, je reviens au menu des options. Je quitte sans sauvegarder. Il propose de sauvegarder tout le temps. Et ensuite, c'est le menu assistance, c'est-à-dire le degré un petit peu d'aide que l'on aura dans le jeu. Donc, moi, je suis en comme ça. Voilà. Tout est en difficile sauf deux paramètres. Au niveau du pilotage, par exemple, on a la gouverne de direction auto au décollage. Par défaut, surtout, c'est sur les avions à hélice. la rotation de l'hélice entraîne l'avion légèrement sur la gauche. Donc, il faut toucher un petit peu le yaw, soit au pédale, soit la torsion du joystick pour maintenir l'avion droit sur la piste. On a le vent aussi qui entre en compte, qui déplace aussi quand on a beaucoup de vent au sol qui a tendance à pousser l'avion. Ça, ça aide à le maintenir droit. Donc, j'ai tout... J'ai désactivé. J'ai jamais activé ce truc-là. Le seul truc qui peut être activé, éventuellement, c'est le manche assistée qui vous aidera un petit peu en tangage et en roulis en cours de vol. Le jeu vous aidera un petit peu à mieux stabiliser votre avion. Ça donnera de moins grands coups. Ça va assouplir les... adoucir un petit peu les à-coups que vous pourrez donner avec votre joystick. Mais bon, après, c'est le pilota. J'ai un coup à prendre. Et la checklist assistée, ça permet de... dire à l'IA d'automatiquement faire la checklist. Les systèmes de bord. Pareil, j'ai laissé en difficile. Au début, j'avais le mélange automatique activé. On verra plus tard. C'est la petite poignée rouge qui permet de régler le... 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 le mélange air-carburant. J'ai constaté avoir de meilleures performances en laissant en manuel. Donc, en... en désactivant ça. Après, ça, ça peut être... ça peut être vraiment... ça peut être utile au début. Comme ça, au moins, il n'y a pas ce... Pardon, c'est ici. Il n'y a pas à se prendre la tête. Le carburant illimité également qui peut être intéressant à garder. Ça vous évite de penser à faire le plein. Surtout pour les longs trajets. Voilà, si vous prévoyez des longs trajets en Cessna, ça évite de devoir se poser à un aéroport. Ça permet sur le vol en une seule fois. Les dommages, les défaillances et les dommages, j'ai tout laissé en activé. Voilà, par exemple, les dommages liés aux contraintes, pardon, et les dommages moteurs liés aux contraintes, ça permet de... de commencer. Si on tire trop sur l'avion, on force trop sur l'avion, donc soit sur le moteur, soit sur la structure de l'appareil, l'avion peut se disloquer ou le moteur peut prendre feu en vol. Ou carrément tomber en panne en vol. Les aides à la navigation, le seul truc que j'ai activé, moi, voilà, pour le difficile, c'est les rubans pour rouler au sol. D'ailleurs, je vais désactiver dès maintenant. Ça sert à avoir... Quoique, pour la prochaine vidéo, je le laisserai pour la prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo, c'est un des flèches qui sont au sol pour le taxiway. Sur certains aéroports, je me suis déjà perdu, arraché les cheveux, et j'ai décollé à l'arrache de la première piste qui me venait. Tellement ça m'avait saoulé, je m'étais un peu perdu, voilà. Et les indications sur les bords de pistes ne sont pas forcément toujours visibles. On ne fait pas « Putain, je viens de la passer, et merde, ressortir la caméra, etc. » Les marqueurs de points d'intérêt de ville, d'aéroport et de faune, alors ça, on peut les activer si on veut. Ça met des petits points quand on arrive proche d'un aéroport ou d'une ville ou d'un point d'intérêt. Voilà, c'est juste pour s'aider un petit peu à se repérer. Notamment les aéroports, c'est super utile au début quand vous êtes un petit peu perdu dans le jeu. Ça dépanne bien. Le chemin d'atterrissage et les itinéraires et points de cheminement, je déconseille d'afficher ça. On verra plus tard, je vous dirai, il faudra faire les tutos, on les verra un petit peu plus tard les tutos. Vaut mieux faire les tutos et vous ne serez pas obligé d'avoir ça, ça fait des gros trucs affichés à l'écran pour vous indiquer si vous êtes à la bonne vitesse. Alors ça peut être bien pour de l'entraînement mais pas à activer en permanence. Les notifications, j'ai tout désactivé. Donc les conseils de vol par exemple, ça va vous indiquer par exemple, mettez un petit peu plus de puissance ou moins de puissance dans le moteur. Voilà. Et l'expérience utilisateur, c'est passé en intermédiaire parce que j'ai désactivé le panneau de l'ATC ouvert et le panneau de la checklist ouvert au début d'un vol parce que j'aime bien démarrer avec un écran propre, avec un écran où j'ai juste mon avion et sans fenêtre de tous les sens qui s'affichent. C'est tout. Je les ouvre manuellement. Et ensuite, les commandes, c'est là où on va voir un petit peu clavier, souris, la manette, la manette 360, mon joystick et le throttle. Alors le trackier qui est en fait chez moi un face track no year. Donc c'est du tracking, du face tracking en utilisant une caméra. c'est un tout petit peu moins précis quand même qu'un trackier mais ça coûte nettement moins cher. Le souci, c'est les réglages parce que par défaut, ça bouge trop, les mouvements sont trop importants. Voilà. Dès que je bouge un petit peu la tête, ça se barre à 90 degrés, c'est chiant. Donc il va falloir que je règle ça, que je prenne le temps surtout de régler ça comme il faut. Si on cherche par exemple une fonction, alors sur le, si je suis sur le throttle, par exemple, pour régler le trim, hop là, je tape, oh bah trium, trim, ah bah non, oui c'est en anglais. Par exemple, je fais cap, par exemple, voilà, réglage de l'indicateur de cap, c'est le set, le set est ici, c'est sur cette petite molette là, direction le haut. Et si je ne sais pas à quoi correspond par exemple la une, alors la touche une du throttle, c'est l'activation, désactivation de l'autopilote. Mais si je ne me rappelle plus, je clique, donc je me mets là-dessus et je l'appuie sur la touche et il va me dire bascule interrupteur général pilote automatique. Voilà. Donc c'est activation ou désactivation du pilote automatique de l'avion. Pour rentrer les trains d'atterrissage, par exemple, c'est le 2, celui-là. Ou on sélectionne directement une entrée ici, joystick, je ne sais pas, point of view, machin, c'est réduction hauteur vue cockpit. Et c'est ce petit bitogno ici. Voilà pour les commandes et le menu options. Ensuite, on va passer par les pognons et la boutique. Alors la boutique, voilà, là c'est les trucs mis en avant. Alors ça défile, ça change. C'est juste les produits mis en avant, ça coûte des vrais euros. Voilà. Il y a des choses gratuites, je mettrai des liens en... J'essaierai de penser à mettre un lien en description sur des... notamment des peintures pour les avions gratuites. Il y a une grosse collection d'une centaine de peintures, 140 je crois, où j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de peintures pour les avions. On peut par exemple, tiens, le Cessna 182T de Carinado, donc c'est un truc qui est magnifique. J'ai vu des vidéos, il est vraiment beau, mais ça coûte 30 euros. Voilà. Les prix, on peut dire que c'est abusé, ça reste toujours moins cher qu'un DCS ou le moindre avion, c'est dans les 50-60 euros. Donc là, on a la description du truc, ça dit tout ce que ça... Tout ce qu'il y a d'intégré dedans, ce que ça fait. On peut même voir la vue cockpit, là. Voilà, le cockpit du C182 ressemble à ça. Un petit peu comme le... C172, à peu près, le même cockpit. Donc là, on peut acheter et télécharger ou juste acheter sans télécharger, c'est un peu dommage. Un petit truc... Tac, je vais mettre dans les bundles. à faire attention. Moi, j'ai le jeu sur le Game Pass. Alors, le jeu sur le Game Pass, voilà, c'est 1 euro le premier mois. C'est un très bon plan pour tester le jeu plutôt que de payer les 70 euros de base sur Steam ou sur le Microsoft Store. Et je l'ai vu, il n'y a pas longtemps, la version de base a 55 euros à peu près sur Amazon et je ne sais plus où. C'est la version de base. Donc là, c'est des upgrades. C'est-à-dire, il faut posséder la version de base. Quand on est abonné au Xbox Game Pass, on ne possède pas le jeu, on ne possède pas la version de base. C'est-à-dire que si vous faites un Deluxe Upgrade à 80 euros au lieu de 90 en temps normal, on croit que c'est une bonne affaire mais en fait, non. C'est-à-dire, le jour où vous décidez d'arrêter le Xbox Game Pass, vous n'aurez plus accès au jeu ni au Deluxe Upgrade et il faudra racheter le jeu de base. Donc, même à 55 euros, ça fait quand même cher sachant que le jeu, la version Deluxe est 90 euros. Donc, c'est un truc à faire très attention. Il y a des gens qui se sont fait avoir. Heureusement, Microsoft sont très compréhensifs et remboursent les gens. Voilà, c'est tout. Pour la boutique, on a aussi des aéroports. faits par Orbix. Alors ça, c'est une société qui est très connue notamment dans FSX et dans X-Plane, X-Plane 10 et 11 pour faire justement ce qu'ils appellent des scènes, des scènes, des aéroports en haute qualité. Voilà, regardez les trucs, c'est absolument magnifique. J'ai assez fait mon vendeur de chez Microsoft. donc vous regarderez les trucs qui valent le coup. On peut, quand je mets dans les contenus officiels, on peut mettre des trucs dans la liste d'envie en cliquant sur le petit cœur. On peut attendre les promotions si on a régulièrement contrôlés. Je regarde tous les jours mais je ne pense pas que pour l'instant on ait des promos. On peut regarder les promos notamment sur les avions. Un truc à moitié prix, je le prends et puis voilà. Peut-être pas le C-182 mais voilà. Et ça, c'est des avions officiels. On a d'autres avions qui sont en jeu qui sont parfois souvent moins bien réalisés mais disponibles gratuitement. Après, c'est à vous de voir. L'onglet profil. Donc voilà, j'ai 29 heures de vol alors en réalité un petit peu plus parce que j'ai un petit bug d'horloge de mon PC. ça c'est le résumé de mon profil. Alors il y a des trucs qui se remettent à chaque fois à zéro dès qu'on redémarre le jeu. Tout ça se remet à zéro. Ça j'ai l'impression que c'est sur notre session. Alors c'est pas super bien indiqué je trouve. Je pensais que c'était les statistiques pour tous mes vols mais non, c'est apparemment les statistiques de ma session. On a les défis d'atterrissage, les formations. Par contre, les formations, j'en ai fait 7 sur 8. On verra ça un petit peu juste après. les badges quand j'en aurais débloqué et les succès un peu comme dans Steam. Alors dommage qu'on ne puisse pas faire un tri par exemple par nom ou par complétion. C'est à dire que je veux voir où j'en suis, je sélectionne donc j'aurai d'abord soit les premiers à zéro ou les premiers à 100% et puis je regarde un petit peu tout ce qui va me manquer. Par exemple celui-ci, hop, tiens, plan de secours, utiliser le service de repoussage pré-vol pour déplacer l'avion sur une distance de 1,6 km. Voilà. Alors le repoussage pré-vol n'est pas forcément prévu pour tous les appareils. Et 1,6 km, en général, on l'utilise pour quelques dizaines de mètres, pas plus. Voilà. Un retour. Le hangar, donc ça c'est l'avion actuellement actif. Moi c'est un Cessna 172, voilà le Skyhawk. On peut choisir la vue, voilà, hop, une vue fixe comme ça avec le zoom, des zooms et la vue de cockpit avec, voilà, alors le cockpit, non, il n'est pas, on ne peut pas, il n'est pas interactif, je ne peux pas allumer donc avec les deux écrans et on voit par rapport au CT 182 de tout à l'heure, c'est quasiment la même chose. Ensuite, le gestionnaire de contenu, donc là, c'est là où on va pouvoir activer ici ou désactiver différents modules du jeu. On voit par exemple que Charles de Gaulle, LFPG, fait 820, c'est juste l'aéroport fait main, fait 820 méga sur le disque dur. Donc si par exemple je veux qu'il soit trouvé la version générée par le jeu, hop, une version générique, je désactive ça. Ce n'est pas super utile. Le journal de bord, ça c'est le récapitulatif de tous les vols. Voilà, donc là, le dernier vol que j'ai fait, c'était je ne sais plus où pour aller je ne sais plus où. C'était où ? Je crois que c'était en Australie. Je crois que c'était en Australie, mon dernier vol effectué. On a l'heure, on a le temps passé de nuit, de jour, voilà. Le nombre d'atterrissages et de décollages, enfin de décollages pardon, puis d'atterrissages. Alors là, j'ai deux atterrissages parce que je me suis posé, je suis arrivé un petit peu trop vite, j'ai redécollé, il ne m'a pas recompté en décollage. J'ai fait un tour de piste et je me suis reposé proprement. J'étais mal arrivé sur l'aéroport et là, on a un récapitulatif de tout. Le nombre de décollages en tout, de jour, de nuit et les atterrissages pareil, de jour et de nuit. Et c'est tout pour le profil. Bienvenue, donc là, c'est l'écran de base, d'accueil. Je vais commencer tout de suite par un truc à faire. Impérativement, les formations en vol, surtout, pour les gens qui débutent dans la simulation, dans la simulation aérienne. Alors moi, je n'ai pas énormément d'expérience dedans. J'ai joué à FSX, j'ai joué également à X-Plane 10. Pas beaucoup à X-Plane 10 plus à FSX, mais de manière un peu bourrine à faire des petits vols de temps en temps, souvent me cracher à l'atterrissage, alors que là, j'ai quand même bien progressé. Ici, on a le tutoriel des commandes de base de l'appareil. Donc là, on a l'aéroport, l'aérodrome ou l'aéroport de départ. Donc là, c'est à Sedona. Toutes les formations sont à Sedona, ici, en Arizona. les conditions de vol, donc c'est en temps réel, je crois, on ne peut pas les modifier de toute façon, et l'avion, ce sera que du Cessna 152, un très bon petit avion de départ, bien sympathique. Donc là, on va nous apprendre les différentes vues, comment regarder à différents endroits dans le cockpit, le tangage, le roulis avec le manche, le lacet avec la gouverne de direction et la puissance avec la manette des gaz. Et la durée de vol, c'est à peu près 8 minutes. Et tout ça, on aura ces différentes, ces petites, voilà, le descriptif de la mission, de la formation à chacune des formations. Le prochain, ce sera le deuxième, c'est à régler l'assiette de base et les instruments, c'est-à-dire faire un vol droit, le décollage et un vol rectiligne, ensuite l'atterrissage, donc on sera en position d'atterrissage et puis ce sera à nous d'atterrir proprement sur la piste. De faire un circuit d'aérodrome, donc un circuit main gauche, ce qui correspond en un décollage, alors je vais mettre le petit truc ici, on va partir de la piste 27, on va décoller, on va monter, tourner, tourner pour faire le tour de la piste, on va voler parallèle à la piste, on va la dépasser, ensuite on va refaire encore deux virages à gauche pour atterrir. Donc ça s'appelle un décollage, vent latéral, vent arrière, la base et le final. Le final pour l'approche pour l'atterrissage. Ensuite la navigation, donc on va aller jusqu'à Flagstaff qui n'est pas très loin de Sedona, c'est un vol qui prend à peu près 24 minutes, c'est à peu près ce que j'avais indiqué ici, Flagstaff, c'est à peu près ce que j'avais mis, 24 minutes pour la faire et le dernier, alors là ce sera avec un instructeur et ici ce sera sans instructeur, c'est à dire il va nous dire au départ vas-y démerde-toi et il faut aller du point A au point B sans aide, c'est le seul truc que j'ai pas fait. Alors pour les formations, n'hésitez pas si vous n'avez pas compris quelque chose, si par exemple l'atterrissage, vous avez fait un atterrissage un petit peu bourrin, refaites l'atterrissage et le tour de piste, vous, voilà c'est un peu, alors pas forcément l'assister parce qu'il faut juste suivre les trucs mais le solo, le tour de piste solo, si vous l'avez pas bien maîtrisé, n'hésitez pas à le refaire encore et encore et encore pour maîtriser bien le truc parce que sinon à se cracher à chaque atterrissage, c'est un coup à vous dégoûter du jeu. Ici, on va terminer par les 4 petits écrans qui nous manquent, les petites vignettes, ici c'est un, voilà ça va nous diriger vers les réseaux sociaux et l'autre vers le, oups c'est là, vers le site web, les sites officiels, les forums officiels également, on va voir, regardez si vous avez besoin d'aide, les parties, donc là, c'est là où on aura différentes petites choses imposées, par exemple, des défis d'atterrissage célèbres, donc c'est des pistes qui sont réputées pour pas être hyper évidentes, un combo piste avion qui sont pas évidents, réputés pour pas être évidents à atterrir dessus, épiques, c'est des choses qui sont réputées notamment l'UKLA au Népal, c'est une piste, alors je vais afficher le truc, voilà, elle est en montée, on arrive comme ça et c'est pas évident, voilà, elle est très compliquée, une piste très compliquée qui est à atterrir, de plus, on a, alors je sais pas si vous voyez bien avec la compression YouTube, mais un petit carré bleu, là, les roues doivent toucher au plus proche de ce carré bleu, donc avec un 208B, et la zone de freinage est vraiment réduite, heureusement que c'est en montée, et là, on a les 10 meilleurs pilotes, voilà, les 10 plus gros scores, ensuite, le dernier, c'est les vents violents, c'est des atterrissages avec un vent violent sur différents aéroports, les vents de travers, vous voyez, l'A320 Néo sur une piste, voilà, la piste est comme ça, il est bien de travers par rapport à la piste et il va falloir bien atterrir sans se vautrer comme une merde, un truc aussi très intéressant, c'est des avions de brousse, alors il y en a 3 pour l'instant, j'espère qu'ils vous ont rajouté des bush trip, un au Nevada, dans le parc du Yosemite, un dans les Balkans et un en Patagonie que j'ai commencé, en Patagonie, j'ai fait les 2 premiers, j'ai complété que la première étape, donc là, on a un récapitulatif de la mission, voilà, avec la distance de vol 875 000 nautiques, 7 heures à peu près pour compléter le tout et 14 étapes, alors, une fois qu'on a complété une étape, on n'est pas obligé de repartir tout de suite, on s'arrête et puis on reviendra un autre jour, la météo et l'avion sont imposés, de même que le trajet, et c'est un petit avion, un Cup Crafter, qui a une particularité, alors le premier atterrissage je l'avais bien fait, le second, c'est à la piste d'Ushuaia chez Nicolas Hulot, à l'atterrissage, je me suis planté à l'atterrissage, je suis arrivé avec ce petit avion, vous voyez, il y a juste une petite roulette à l'arrière, je suis arrivé un petit peu trop loin sur la piste, un peu trop vite et j'ai vu l'eau qui se rapprochait à grande vitesse, la fin de piste qui se rapproche à grande vitesse, j'ai appuyé trop fort sur le frein et l'avion a basculé en avant et résultat, je me suis craché, ça n'a pas validé la mission, voilà, voilà, hop, retour, on a ici un défi imposé, alors depuis le lancement du jeu, c'est Courchevel avec un DR400, voilà, il faut trouver l'aérodrome qui est là, on démarre un petit peu par là où il y a ma souris un petit peu avant et puis il faut faire un bel atterrissage, pareil que tout à l'heure où j'ai montré à Luc là, mais là on le voit, je m'approche, on le voit mal, il est je crois à peu près, où il y a ma souris là, le petit carré bleu et plus on est proche, plus on fait un atterrissage en douceur, moins on met de distance pour freiner, pour s'arrêter, plus le score sera gros, voilà, et l'avion, donc l'avion, la météo, tout ça c'est imposé, et ensuite, le truc qui nous intéresse, alors j'ai oublié de préciser un truc, cette vidéo sera en deux parties qui vont arriver, je vais les mettre en ligne à la suite, là je vais apprendre à programmer un vol, donc on va voir un petit peu l'utilisation de la carte du monde, à programmer un vol et on va le faire, on va faire un vol, donc ce sera au Québec, on va voler chez Céline Dion au Québec, donc voilà, notre magnifique terre, on peut, dans tous les sens, alors là, il est 9h27 UTC, parce que je suis sur l'heure GMT, en vrai, il est 11h30, je crois, ouais, 11h27, en vrai, il est 11h27, du matin, du matin, donc là, on a la France, il fait super beau, voilà, il y a un peu nuage quand même, ouais, s'il y a des nuages, je croyais qu'il avait mis Charles de Gaulle ici, non, non, Charles de Gaulle, il est là, il y a un petit problème de géographie, donc avec Paris, machin, donc on a plusieurs possibilités pour choisir l'aéroport de départ, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas démarrer un vol, c'est transparent, donc, pour chercher, soit on va chercher, je cherche par exemple l'aérodrome d'Amiens, ah bah non, je suis bête, on ne va pas faire Amiens tout de suite, on va aller au Québec, voilà, donc si on va chercher l'aérodrome de départ, moi je cherche, je sais celui que je cherche, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite, je sais qu'il est entre, il est entre Montréal et Québec, au nord, voilà, ça forme un petit triangle, au nord, et que c'est, alors je vais juste, ah bah non, c'est pas la peine, on voit les petits trucs de, là c'est où il y a les villes, et je sais qu'il est près de ce lac là, qui s'appelle le lac à l'eau claire, et moi mon trajet, je vais partir du lac à la paire chaude, donc soit on essaie de chercher comme ça, on fait de l'à peu près, alors c'est compliqué quand on cherche un aéroport spécifique, on peut entrer le code OACI, donc vous allez sur Google, vous tapez OACI, ou ICAO en anglais, pour le nom de l'aérodrome, donc moi je sais que c'est le lac à la paire chaude, donc soit j'arrive ici, hop, le lac à la paire chaude, paf, c'est juste à côté du lac à la tortue, donc le lac à la paire chaude, et je sélectionne soit départ, donc lui il va m'imposer une piste, soit, alors je vais montrer sur un autre aérodrome, aéroport, voilà, celui de Québec, soit je sélectionne ma piste, là on a un avion, un joueur, qui va décoller, vers je ne sais pas où, soit on sélectionne les aires d'embarquement, voilà, ici, paf, pour faire un démarrage à froid, c'est à dire que le moteur sera éteint, si on sélectionne un départ sur la piste, ou un départ ici, où le jeu va nous mettre sur une piste au pif, le moteur, tout sera allumé, on sera prêt à partir, il y a juste à demander, si on veut se la jouer roleplay, demander l'autorisation à la tour, l'autorisation de décoller, donc je vais revenir à mon lac à la paire chaude, voilà, donc je ne sais pas où il est, par contre je vais regarder sur internet, alors soit je tape, ah voilà, on peut nommer, chercher le nom de l'aérodrome, donc la paire chaude, je vois le lac à la paire chaude, on peut taper aussi dans nos favoris, donc oui, mon dernier vol que j'ai montré tout à l'heure, c'était Melbourne, Melbourne vers, je ne sais plus où, je dois voir dans l'arrivée, ça doit être Melbourne également, ah non, j'avais fait un trajet, ah si, j'avais fait demi-tour, et là je tape, paf, ici, ou bien, alors si je me suis trompé, je peux supprimer le départ, ou bien je tape le code OACI à 5 caractères, c'était E5, et là, paf, lac à la paire chaude, on peut également, quand on est dessus, zoomer sur les détails, ou alors carrément zoomer à la main avec sa molette, et sélectionner notre piste, supprimer le départ, j'ai là un truc, ce n'est pas hyper pratique, sélectionner à la main, définir comme départ ma piste, là, je vais atterrir, je vais aller jusque là au lac à l'eau claire, et je vais atterrir à une espèce de petite île dans ce coin là, on va voir, on va faire le tour, c'est un camp de, c'est un gros, un complexe de vacances, j'y suis allé en mars 2009, c'était hyper sympa, donc soit je place un point personnalisé comme arrivée, donc lui, il va me tracer une route droite sur le, sur la carte, donc là, je vais la supprimer avec un temps estimé de vol, 8 minutes, vous voyez, c'est à peu près ça, et 17 000 nautiques, mais c'est avec cet appareil, et c'est pas cet appareil que je vais choisir, donc je vais supprimer l'arrivée, soit je sélectionne, par exemple, je veux aller plus loin, je veux aller jusqu'à Montréal, et pareil, je peux soit choisir la piste d'arrivée, voilà, choisir comme arrivée, il va, hop, me tracer un chemin, ça va mettre 38 minutes, 79 nautiques, soit je veux me la jouer à fond au roleplay, et je vais sur une aire de déchargement des passagers, définir, et merde, définir comme arrivée, alors c'est pas grave, je me suis trompé, clique quand tu veux, voilà, on peut également, j'ai tout remis en ordre, on peut également soit cliquer sur les petites aires de stationnement, ou se mettre ici, et dire, tiens, hop, rampe GA, alors GA c'est général aviation, c'est l'aviation générale, intermédiaire, si on a, voilà, des petites portes, alors pour mon 172, c'est plus des petites portes qu'il faut chercher, sinon, 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 c'est les, euh, un réservoir à carburant directement, voilà, hop, et je vais me mettre une petite porte, 29, il m'a mis sur la 29 ou pas, ou quelle est la 29, la 31, et bah il m'a pas mis dessus, bref, ça arrive, il y a plusieurs modes, pardon, de vol, du VFR, ou de l'IFR, pardon, le VFR, c'est le vol à vue, le Visual Flight Rule, pardon, les règles de vol à vue, ou l'IFR, Instrument Flight Rule, les règles de vol aux instruments, donc là, je pourrais utiliser l'IFR avec le Cessna 172, par contre, avec le 152, c'est que du à vue, euh, on peut sélectionner, donc là, en VFR, on a deux modes, direct GPS, donc, on suit une ligne droite, ou VOR à VOR, donc c'est des petites balises qui sont mises sur les chemins, voilà, pour, hop, et là, il me fait atterrir quand même comme ça, euh, des petits lieux, euh, des chemins obligatoires, pour, euh, notre vol, et là, on voit que ça a mis 43 minutes, au lieu de 38, ça a rallongé un petit peu, et ça a mis un petit peu plus de 10 temps, ce qui est normal, au lieu de faire un direct, on fait un petit chemin, voilà, comme ça, ensuite, pour les IFR, on a, euh, IFR, basse altitude, donc là, on passe par des, c'est des vrais plans de vol, c'est-à-dire, en vrai, bon, sauf que là, du lac à la perche chaude, ça fausse le truc, ça fausse le truc, parce que c'est un petit aérodrome, la piste est rikiki, ridicule, rikiki, voilà, ou les, euh, hautes altitudes, alors je crois que hautes altitudes, c'est à partir de 20 000 pieds, je veux pas dire de bêtises, voilà, et le chemin, il est un peu différent, euh, on voit les caractéristiques, pardon, de la piste, quand on, il va pas vouloir, quand on clique dessus, alors, je vais supprimer, je vais supprimer, tac, voilà, quand je sélectionne, l'aéroport, l'aérodrome, je vois le, les pistes, donc là, j'ai une piste de 3000 pieds, en herbe, 3000 pieds, c'est, 900 mètres, à une vache près, un pied, c'est 30 centimètres, à peu près, si je vais sur l'aéroport, l'aéroport international, désolé, de Québec, on a deux pistes, donc deux pistes, quatre pistes, mais en fait, c'est que deux voies, on a que deux, deux voies d'atterrissage, il est encore là, pépère, tac, en asphalte, une de presque 9000 pieds de long, et l'autre, 5600 pieds de long, donc en fonction, si on veut faire décoller, un A320, on va pas le faire décoller, ni de l'A29, ni de l'A11, on va le faire décoller, de l'A24, ou de l'A6, c'est des avions, qui ont besoin, de beaucoup d'espace, pour décoller, moi, mon petit Cessna, mon 172, je peux le faire décoller, de la, des petites pistes, donc je vais revenir, sur le lac, à la perche chaude, décidément, il ne veut pas, il ne veut pas y aller, donc je vais me sélectionner, moi, la piste 25, on va paramétrer, l'avion, il y a d'autres choses, à paramétrer, là, si je veux, je peux partir, donc avec des conditions de vol, nuageux, de nuit, je pense, et avec le 172, on peut, on clique sur démarrer le vol, et paf, on est parti direct, moi, je veux changer l'avion, donc, sur l'écran des avions, on a, on peut les afficher tous, les 20, donc, de la version standard, que les turbopropulseurs, les avions de ligne, les avions à réaction, ou les avions à hélice, dans mon coin, je peux également, soit je vais le chercher, comme ça, dans la liste déroulante, soit, je, j'entre, je entre, soit j'entre son modèle, alors moi, je veux le, putain, j'ai un trou de mémoire, voilà, icône à 5, qui est juste là, je tape l'icône à 5, et il est là, donc, j'ai ses caractéristiques, principales, la vitesse de croisière, 85 nœuds, l'altitude max, 15 000 pieds, donc, 3 x 15, ça fait 4500 mètres, c'est déjà pas mal, l'autonomie de 6 heures, à peu près, c'est l'autonomie, voilà, en temps idéal, c'est comme les autonomies, sur les bagnoles, c'est en temps idéal, c'est en descente, avec le vent dans le dos, et le rayon d'action, c'est pareil, 427 000 nautiques, c'est, voilà, en condition idéale, je peux choisir, si j'ai téléchargé des livrets, donc, c'est des différentes peintures, donc, sur celui-là, j'en ai 3, je vais prendre la grise, donc, si je reviens ici, paf, j'ai le rayon d'action, de mon appareil, le rayon d'action, donc là, on n'a pas, on n'est pas, si je vais ici, on n'est pas à 400, combien il m'a dit, 400 nœuds, de distance, parce que, par défaut, les avions, n'embarquent que 50% de carburant, alors, regardez derrière, on va voir, je vais passer à 100%, paf, le rayon s'est agrandi, et là, c'est à peu près 400 et quelques mille nautiques, donc, je peux théoriquement aller jusqu'à Philadelphie, en partant du lac à la paire chaude, donc là, je ne vais pas avoir besoin de temps, je vais prendre un petit, je crois, 40%, ça va largement suffire, on peut regarder également, zoomer, le truc est là, je pourrais mettre que 2, 3% de carburant, peut-être, mais je vous montre un peu la sécurité, on peut régler le poids du pilote, le poids du copilote, donc là, 150 livres, belle bibliothèque, me direz-vous, 150 livres, ça correspond à une couille près à 75 kilos, à peu près, si je ne dis pas de bêtises, et le poids des bagages, ah tiens, j'avais mis 10, 10 pounds, ah oui, c'est mon dernier truc qui avait été, et ça m'indique la charge utile maximale, alors le carburant entre en compte, dans la charge utile également, c'est un truc à prendre en compte, les bagages, moi si je veux mettre un sac, j'ai mon petit sac, voilà, bah tiens, qui fait 5 kilos, donc je mets 10 pounds, j'ai un gros sac, avec plein de livres dedans, voilà, donc j'ai le récapitulatif, la masse à vide, 1000 pounds, le carburant max, auto max, 120 pounds de carburant grand maximum, et là j'ai actuellement 48 pounds de carburant, de carburant, de carburant, dans l'appareil, on a également, regardez le truc de centre de gravité, si je mets un pilote à 250 pounds, voilà, bon déjà, on dépasse la charge utile maximum, maximale, ah oui, 150, qu'est-ce que j'ai fait, oh, qu'est-ce que j'ai fait, bazar, 250 pounds, voilà, on dépasse la charge utile, et le centre de gravité de l'appareil, s'est déplacé vers l'avant, si je mets, alors je vais revenir sur mes 150 pounds, et si je mets 110 pounds de bagage, dans le coffre, déjà on dépasse, le centre de gravité s'est déplacé, et l'avion risque de, la queue risque de toucher au sol, voilà, les défaillances, on peut régler des défaillances sur l'appareil, donc là je ne vais pas jouer avec ça, je ne joue pas avec les défaillances, je ne suis pas encore assez à l'aise avec le vol, alors pour info, je ne sais plus si je l'ai dit, en début de vol, je n'ai pas mon PPL, le PPL, c'est le Private Pilot License, la licence de pilote privé, donc voilà, je connais un petit peu, je connais un petit peu, parce que j'ai fait pas mal de recherches, je m'intéresse quand même un petit peu, à l'aviation, mais je ne connais pas plus que ça, en vrai, c'est beaucoup de théories, j'ai très peu de pratiques, à part en simulateur, donc voilà, si vous voulez des chaînes, des chaînes efficaces, sur l'aéronautique, et comment piloter par des mecs, qui ont vraiment leur PPL, alors je cite entre autres, il y en a d'autres, mais c'est des gars, que je suis sur YouTube, on a Emrex, que j'ai connu lui, sur Elite Dangerous, et qui a abandonné Elite Dangerous, pour passer à, un peu de Star Citizen, et beaucoup de Flight Simulator, et il fait beaucoup, 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 beaucoup de vidéos, tutos, il explique super bien, donc allez-y, c'est en français, si vous êtes à l'aise, avec l'anglais, allez chez Squirrel, l'écureuil, donc lui, il a fait beaucoup, de Euro Truck Simulator, et de Train Simulator, aussi sur sa chaîne, mais il fait du Flight Simulator, et comme il a son PPL, il vole, voilà, c'est un pilote, c'est un vrai pilote, de petits appareils, allez voir sa chaîne, il explique aussi, très bien, c'est en anglais, c'est hyper délicat, mais c'est, voilà, c'est en anglais, mais c'est hyper détaillé, et si vous cherchez, sur les gros porteurs, donc l'A320, c'est, 320 Simpilot, c'est un vrai pilote, d'A320, et d'ailleurs, il fait des comparaisons, très pertinentes, et assez rigolotes, avec, entre le vrai A320, comme il connaît super bien, et l'A320 Neo, qui est dans le, dans le simulateur, et on s'aperçoit, qu'il y a des choses, qui sont, qui sont, pas tout à fait, réelles, dans le simulateur, notamment, le dernier truc, qui me vient en tête, c'est que, en vrai, l'A320, peut, enfin, gère, deux autopilotes, activés en même temps, en fait, l'autopilote est activé deux fois, si on inquiétant, on ne peut pas, prendre le relais automatiquement, et dans le jeu, c'est impossible, c'est l'un ou l'autre, c'est AP1 ou AP2, bon, ça c'est un détail, donc 320 simpilot, allez voir sa chaîne aussi, il explique très bien, comment démarrer l'A320, régler l'ILS, les machins, les voilà, et on voit que l'ILS, dans le jeu, est un peu foiré, bref, l'ILS, c'est l'instrument, l'instrument landing system, c'est le système de, d'atterrissage aux instruments, c'est à dire qu'un avion, moderne, les gros porteurs, peuvent atterrir, sans intervention, de l'humain, alors l'humain doit quand même, contrôler pas mal de choses, et être prêt à reprendre la main, sur l'appareil, au cas où, mais il n'y a pas besoin, le pilote n'a pas besoin, théoriquement, d'atterrir, et on a les options ATC, voilà, je suis un peu parti, en plein de discussions là, et on a les options ATC, donc là, on va pouvoir entrer, la plaque d'immatriculation, de notre appareil, donc F pour France, et crase, et forcément crasog, l'indicatif d'appel, crase, et le numéro de vol, par exemple, craseog airline, tiens, soyons fous, 02, je peux ajouter l'indicatif d'appel, alors heavy, c'est pour les gros appareils, dans Flight Simulator, je crois que seul, le Boeing 747, peut l'utiliser, c'est en fait, ça indique que c'est un énorme appareil, c'est un énorme appareil, et qu'il a besoin d'une grande piste, et comme il va générer beaucoup de turbulences, il va nécessiter une pause plus importante, donc les avions, je crois qu'ils peuvent atterrir, toutes les deux minutes, pour justement que les turbulences des avions précédents, soient atténuées, lui, va générer tellement de turbulences, qu'il va falloir allonger le délai d'attente, avant le prochain atterrissage, et ensuite, afficher l'humeur d'immatriculation, c'est si on veut l'afficher, soit sous les ailes, ou euh, donc certains permettent, d'afficher l'immatriculation sous les ailes, et sur la queue, d'autres que la queue, l'icône A5, je crois que c'est que la queue, je ne veux pas dire de bêtises, la queue de l'avion, euh, et, dernier point, les conditions de vol, alors, les conditions de vol, ces deux trucs là, c'est la même chose, sauf que, joueurs en temps réel, imposent la météo en temps réel, si vous voulez vous modifier la météo, cliquez sur tous les joueurs, donc là vous verrez, les autres joueurs voler dans le, dans le simulateur, si vous voulez le désactiver, soit voler tout seul, ou en groupe, hop, on clique ici, on ne verra pas de joueurs, le trafic aérien en temps réel, et ça c'est un truc que je vais montrer après, sur la carte, avant de commencer le vol, le trafic aérien en temps réel, c'est avec la société, donc, je penserais à remettre, le nom, à l'écran, j'ai encore oublié le nom, là, ça récupère, pardon, excusez-moi, ça, ça va récupérer, les données des avions, et leur position en temps réel, d'ailleurs, ce sera des vrais avions, vous avez votre grand-mère, qui fait un voyage, Paris, Paris-Londres, par exemple, et bien, vous pourrez suivre son vol, voilà, vous pourrez même également refaire un vol, vous faites Paris-New York, et bien, vous pourrez faire un Paris-New York, voilà, reprogrammer exactement le même vol, l'IA, c'est le trafic aérien, généré par l'IA, donc, vous n'aurez pas le trafic en temps réel, trafic en temps réel, ça impose une connexion internet, c'est comme tous les joueurs, ça impose une connexion internet, l'IA, donc, c'est des vols bidons, qui vont être générés par le jeu, histoire de rendre le jeu un petit peu vivant, et désactivé, j'aurai pas d'autre, là, comme ça, j'ai que moi sur Terre, j'existe, je suis tout seul sur Terre, donc, on va faire ça, ça, et ensuite, la météo et les horaires, soit en temps réel, ça va récupérer les données, grâce à Météo Blue, les données de temps et de météo, donc, si le temps, là, il a l'air d'être nuageux, je vais modifier peut-être ça, sachant que l'épisode de vol avec l'icône A5, je l'ai déjà tourné, celui-là, l'épisode de présentation, j'ai eu un petit problème de micro, sur mon premier enregistrement, malheureusement, du coup, du coup, j'ai obligé de le retourner, donc l'autre a déjà été tourné, je me rappelle, si, il faisait beau, il faisait beau, donc, soit en temps réel, en pré-réglé, donc, je peux choisir, par exemple, tiens, on va mettre des nuages éparses, des nuages d'altitude, un temps couvert, donc là, on aura une belle couverture, comme j'ai actuellement sur Amiens, de la pluie, de la neige, ou de l'orage, alors l'orage, ça secoue, on peut régler l'heure également, hop, je veux qu'il soit 13h, ou je veux qu'il soit, voilà, en pleine nuit, 1h34, là, je vais mettre l'heure, alors ici, en direct, c'est l'heure direct, l'heure réelle, là-bas, et ensuite, personnalisé, je peux modifier un peu, tous mes, alors, je vais montrer sur quelques nuages, je peux régler la couverture nuageuse, par exemple, ici, là, une couverture entre 30 et 40 000 pieds, donc ça, ça, c'est des petits nuages, et si je veux que, hop, ici, on ait du, du brouillard au sol, jusqu'à à peu près, jusqu'à à peu près, à peu près, voilà, à peu près 5200 pieds, et du brouillard au sol, je réglerai comme ça, on peut ajouter des couches de vent, on peut régler le vent, par exemple, je veux qu'en altitude, j'ai un vent, un vent d'ouest, donc qui souffle d'ouest en est, on peut régler, on peut régler du sud au nord, voilà, on peut régler la direction, et la vitesse du vent, donc là, je peux la régler, par exemple, sur une tempête, 80 nœuds, là, ça commence à souffler, on règle également, donc ça, c'est le vent, continu, et les rafales, on peut avoir des rafales de vent, par exemple, jusqu'à 100% de la vitesse, donc de la vitesse qu'on a réglée ici, et la fréquence, par exemple, comme ça, ce sera des rafales beaucoup plus fréquentes, si je dis pas de bêtises, et comme ça, ou l'inverse, ou l'inverse, enfin bref, c'est un truc, c'est un truc à tripatouiller, je peux régler les différentes couches de nuages, je peux les supprimer, par exemple, celle-ci, je peux pas les supprimer, tant pis, bref, en général, je vole, moi, en conditions réelles, donc voilà pour les trucs, une fois qu'on est, tout est paramétré, tout est paramétré, on peut cliquer sur, et qu'on est sûr de notre truc, on clique sur, démarrer le vol, donc la chose que je voulais montrer, avec les avions réels, donc, ah tiens, il a décollé, pépère, QE20, ça c'est un vrai vol, donc on peut aller chercher sur internet, lui, il va atterrir à, il va atterrir ici, et il vient de CYGR, je sais pas où, soit je fais, on peut, par exemple, sur un vrai vol, définir comme point de départ, donc lui, il vole à partir d'un CL20, euh, CL60, je vais peut-être montrer un avion, que l'on a dans la simulation, parce que le CL60, ça me dit rien du tout, voilà, j'ai un JBU, qui est un A320, donc ça c'est un vol réel, vous pouvez aller chercher sur internet, JBU 1593, euh, tac, on voulait lancer Chrome, JBU 1593, et là, on sait que c'est, il va à Santiago de los Caballeros, euh, il est à l'heure, il est parti à 5h25, heure locale, il arrivera à 8h58, heure locale, euh, pas, 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 heure d'arrivée, estimée 9h03, voilà, euh, il a embarqué de Newark, à New York, l'aéroport de Newark, du terminal A, porte 16A, c'est la compagnie JetBlue, voilà, pour le truc, donc on peut soit définir, un, un, point de départ, donc là, on démarra également, on démarra de, euh, 15 000 pieds, à peu près, ou on crée un plan de vol, et là, créer le plan de vol, pour refaire, le trajet, alors, c'est un A320, on va sélectionner, en voies aériennes, de haute altitude, donc là, c'est pas le bon avion, ça va être foiré un petit peu, mais je vais pouvoir refaire, exactement, le plan de vol, de l'appareil, grâce à ça, ensuite, je clique sur, démarrer, je mets en condition, bien sûr, condition de vol réelle, et je vais arriver, voilà, ici, comme le vrai, le vrai navion, sur la piste d'arrivée, voilà, je vois que c'est du bitume, 8500 pieds, j'ai les fréquences, sol et tour, en renseignement, et j'ai le journal de navigation, avec tout, oh, il fait une petite montée à 18 000, et sinon, il y a 17 000 pieds, tiens, j'ai tout le cheminement, de l'appareil, et je peux également, choisir de partir, quand on sera, quand on aura démarré le simulateur, de partir, par exemple, directement d'ici, donc je vais partir à 18 000, il va falloir que je descende à 17, et que je remonte à 18, voilà, là, c'est la phase de croisière, la phase de descente, et la phase de montée, hop, voilà pour ça, donc, une fois que notre vol, je vais terminer, là-dessus, c'était, c'était E5, une fois qu'on a terminé là-dessus, on clique sur, démarrer le vol, et, on arrive, on se n'arrivera directement, au lac à la perche, donc comme j'ai déjà tourné, je, voilà, je mettrai la vidéo juste après, voilà, on va démarrer le vol, on clique sur, démarrer le vol, pardon, j'ai vu une petite boulette, là, je vais faire une coupure à l'arrache, on démarre, on clique sur démarrer le vol, et on va arriver directement, dans le simulateur, avec tous nos paramètres, déjà prédéfinis, et je vous dis à bientôt, pour la suite de cette espèce de petit tuto, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada,